Alors professeur Kamel Dinohat, bonjour. Bonjour. Alors la pandémie du Covid-19, c'est la fin ou bientôt la fin, professeur ? Eh bien, c'est la transformation de la forme pandémique en forme endémique. Donc c'est tout le monde qui reconnaît une tendance baissière en même temps. Donc si on peut résumer un peu cette infection Omicron, je peux dire qu'il s'agit vraiment d'une bénédiction vidée divine. C'est un vaccin naturel, gratuit, obligatoire, efficace et durable un peu dans le temps. Mais avec la forte contamination à l'Omicron, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, est-ce qu'on peut considérer qu'on a développé une immunité collective ou pas du tout ? Si, on a développé une immunité collective et ce n'est pas spécifique de l'Algérie. C'est tout le monde qui a développé une immunité collective au même temps. Vous le savez très bien, au début, il y avait l'avantage des pays qui ont eu un taux de couverture vaccinale à plus de 80%. Mais on a vu que c'est une infection naturelle qui protégeait mieux que le vaccin. Et on a vu, en fin de compte, que les pays en voie de développement, comme l'Algérie, comme l'Inde, comme l'Hérault, c'est des gens qui ont vu le pic d'Omicron, mais le pic n'a pas dépassé le double de pic précédent. Par contre, dans les pays qui ont développé cette immunité acquise par l'intermédiaire de vaccins, on a constaté que le pic a dépassé 10 fois, voire 20 fois le nombre de pics précédents. Donc, je pense que, et tout le monde, tous les experts, la plupart des experts, pensent qu'on va aller vers la transformation de la forme pandémique en forme endémique. D'ailleurs, vous êtes en train de constater qu'il y a maintenant l'ouverture totale partout dans le monde. D'ailleurs, même si ça reste des prérogatives des autorités, moi, je vois personnellement qu'il n'y a plus l'intérêt de demander un PCR avant de rentrer à l'Algérie. Probablement, on va garder les tests antigéniques pendant quelques mois. Mais tout le monde ne va plus demander ni le pass vaccinal, ni les tests à partir de mi-mars ou à partir du mois d'avril. Mais quel est le niveau aujourd'hui de cette immunité collective, professeur Junouhad ? Parce que sur cette question, il n'y a pas de consensus entre les différents experts et professionnels de la santé. Vous, vous dites il y a deux jours 70% de l'immunité collective. Et vous avez parallèlement, professeur Seneradji, qui dit 50% et d'autres parlent même de 30%. Eh bien, moi, je ne dis rien. Moi, je rapporte ce que je trouve dans mon laboratoire. Eh bien, avant l'Omicron, je n'ai jamais dit 70%, on était à presque 80%. Et maintenant, juste après la vague d'Omicron, ça fait une quinzaine de jours qu'on a repris le travail et on est à 90%. Donc, on est à 90% d'immunité collective. C'est une immunité qui a été acquise par l'infection naturelle, sachant aussi qu'il y a quand même 30% de la population qui a été vaccinée. Donc, on a 30% qui ont acquis l'immunité par le vaccin et probablement par l'infection aussi. Et le reste, la plupart des gens ont acquis cette immunité par l'infection naturelle. Mais quelles sont les données scientifiques qui vous permettent aujourd'hui d'affirmer que nous avons atteint un niveau de 90% d'immunité collective, professeur Junohat ? Nous, même si ça reste toujours un centre, vous pouvez le dire, local ou local, régional, mais vous le savez très bien que les meilleurs résultats de l'exploration, de l'évaluation des métiers collectifs, c'est à travers les donneurs de sang. Et nous, c'était notre stratégie depuis le début de la pandémie. Vous vous rappelez, après en juin 2020, on était à 5%, puis après la première vague, on était à 22%, après la deuxième vague, en mars dernier, on était à 50%, et juste après la vague Delta, on était à 70-80%. Et maintenant, on vient de commencer l'étude, mais dans les 200 qui ont été explorés, on est à 90%. Mais quand on parle aujourd'hui d'immunité collective naturelle acquise à hauteur de 90%, si je reprends vos propos à l'instant, professeur Junohat, comment expliquer qu'on puisse être contaminé et recontaminé et contracté et recontracté le virus ? Merci beaucoup pour cette question très très pertinente. En fin de compte, vous le savez très bien, depuis l'apparition de l'omicron, et depuis qu'on a vu que ce virus présente trop de mutations sur la protéine Spike, c'est la protéine qui a été ciblée d'ailleurs par presque tous les vaccins. Donc on savait, en tant qu'immunologiste, qu'on aura une baisse de l'efficacité des vaccins anti-SARS-CoV-2 contre l'omicron. D'ailleurs, l'omicron ne fait pas de différence entre les sujets vaccinés et les sujets non-vaccinés. Heureusement, heureusement que les sujets vaccinés, on l'a constaté cette fois-ci, qu'il n'y a pas de décès parmi les sujets vaccinés. Donc le vaccin continue quand même à protéger contre les décès et les formes graves. Mais par rapport à l'infection, l'omicron ne fait pas de différence entre les deux. Mais l'humilité collective, acquise aujourd'hui de façon naturelle, est-ce que ça dispense les individus de se faire vacciner, professeur Dunhet ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a pas un grand engouement pour la vaccination ? D'ailleurs même le ministre de la Santé a reconnu à demi-mot que c'est un échec de cette opération. Non, un échec, vous le savez très bien, lorsqu'on cible 70-80% et puis on atteint 30%. C'est vrai que c'est un échec par rapport à l'objectif d'atteindre l'immunité collective par la vaccination. Mais on n'a pas atteint les 30%, on est à peine à 12% de la population qui s'est fait vacciner. Ça dépend, puisque ça dépend, si on compte... C'est les chiffres du ministère de la Santé. Mais si on compte les sujets à partir de... qui ont plus de 18 ans, je pense qu'on est à 30% première et deuxième dose. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me rappeler la question ? Est-ce que ça dispense de la vaccination ? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on dit à demi-mot que c'est un échec de cette opération ? Eh bien, pour le premier objectif, je peux vous dire que c'était un échec. On n'a pas atteint les 70%. Par contre, vous savez très bien que le vaccin a d'où l'objectif ? Il a un objectif d'atteindre l'immunité collective, ça a échoué. Et le deuxième objectif, c'est la protection individuelle. Et on a vu que les personnes qui ont été vaccinées, quand même, ces vaccins leur ont permis quand même d'éviter les formes graves. Et même s'ils ont été hospitalisés, on a eu très très peu de décès parmi les sujets vaccinés. Mais maintenant, vous le savez très bien, les instructions et les recommandations internationales pour les personnes vaccinées, et pour les personnes qui ont fait l'infection, on ne leur demande pas de faire des vaccins. Ça, c'est connu. On ne doit pas s'enter un minimum de 3 mois, 4 mois. Et ce qu'on appelle l'immunité ainsi, on va voir l'évolution de la pandémie avec le temps. Donc, pour les sujets infectés, ils ont acquis une immunité protectrice mieux que l'immunité acquise par le vaccin. Mais quand vous parlez des recommandations internationales, nous savons aujourd'hui que l'OMS n'a pas encore officiellement levé les mesures restrictives liées à cette pandémie. Bien au contraire, ils sont en train de déclarer qu'aujourd'hui, qu'il ne faut pas sous-estimer l'omicron, parce qu'il y a des constatations des effets graves qui peuvent être observées sur certains patients, par exemple, qui font l'objet d'AVC, qui font l'objet aussi de crises cardiaques subites, et qui font même des cas de trompeuse. Comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? Est-ce qu'on prend ces recommandations bien au sérieux dans notre pays aujourd'hui, professeur Junohat ? Est-ce qu'il y a réellement des constatations des effets secondaires de l'omicron ? Ce qu'on a constaté, faire la différence juste entre le Covid non, parce que le Covid non, c'est les signes qui apparaissent ou qui persistent pendant plus de trois mois, et vous le savez très bien, l'omicron est à moins de trois mois, donc on ne peut pas parler de Covid non post-omicron. Par contre, ce qu'on a constaté suite à l'infection par ce nouveau variant omicron, on a constaté que les patients qui ont été déclarés depuis 10 jours, 15 jours, 20 jours, juste après, ils font des complications cardiovasculaires. On a eu beaucoup de complications cardiovasculaires cette fois-ci par rapport aux variants précédents. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il faut toujours rester vigilant, mais maintenant, rester vigilant, ça sous-entend que les personnes qui n'ont pas fait l'infection, qui doivent garder les mesures barrières. Parce qu'en fait, quand on fait une petite visite de courtoisie, ou d'enquête, ou d'évaluation dans les entreprises, vous allez constater que plus de 70-80% de personnel a déjà fait l'infection. D'ailleurs, je termine dans ce sens par rapport à l'hôpital d'Ormiba, on n'est qu'à 87,6% de personnel qui a fait l'infection. Et ce qu'on a constaté, on a constaté que 42% ont fait des réinfections. Donc, ils ont été vaccinés, ou ils ont contracté l'infection avant cette vague omicron, et ça ne les a pas empêchés de faire une réinfection. Mais s'il y a des constatations des effets secondaires, est-ce que les personnes qui ont contracté ou qui ont été contaminées à l'omicron devraient faire un suivi de leur état de santé ? Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient sujets jeunes, ou sujets âgés ? Ça me ramène à une étude très très intéressante des Allemands qui vient d'être publiée. Ils ont pris une population qui a fait l'omicron forme légère et modérée, sans parler de forme grave. Ils ont constaté qu'entre 1 et 2% ont des complications, soit cardiovasculaires, soit rénales, soit pulmonaires. Ils ont incité, demandé aux autorités de faire le suivi des patients qui ont fait des formes modérées pour prévenir ou commencer à prendre des mesures préventives, thérapeutiques. Mais justement, quand on parle des mesures préventives, on est en phase aujourd'hui d'aller de réforme de notre système de santé. Même le ministre du secteur a reconnu qu'il y avait énormément d'insuffisances au niveau de nos structures hospitalières. Est-ce que la prévention doit être l'axe privilégié dans cette nouvelle réforme, dans le texte de la réforme ? Vous le savez très bien que les pays développés mettent beaucoup d'argent sur la prévention. Contre le tabac ? Contre le tabac, contre l'hépatite, contre les cancers, contre pas mal d'affections chroniques, qui vont quand même consommer des budgets colossaux de l'État. Donc pour le diabète, pourquoi ne pas faire des tests très simples, pour des sujets à risque, pour le cancer digestif, pourquoi ne pas aller vers la recherche de sang dans les selles, pour le tabagisme incité à arrêter la vente de ce poison. Donc il y a pas mal, c'est tout le monde maintenant qui a opté pour ces mesures préventives. Et vous le savez très bien, si on compare le coût de ce qu'on doit mettre pour la prévention et pour la prise en charge, c'est incomparable par rapport à leur prise en charge thérapeutique. Mais cette prévention, comment doit-elle être conduite aujourd'hui, professeur Junohat, par l'INSP ? Il faut le doter de beaucoup plus de moyens et de prérogatives de telle sorte à mener cette campagne de prévention qui doit commencer déjà au niveau des établissements scolaires. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale contre l'obésité. En donnant déjà un chiffre, 10 millions d'Algériens souffrent de l'obésité. Malheureusement, vous l'avez d'ailleurs... Mais ça peut venir à des complications. C'est en fait le lien entre le Covid et l'obésité. On a constaté que les enfants, pas les enfants, les sujets obèses en général, sont plus vulnérables au Covid par rapport aux autres. Et vous le savez très bien que les obèses sont aussi... C'est des personnes qui font le syndrome métabolique, qui font des HTA, qui font des diabètes, qui font des complications traumatiques. Donc, je pense que maintenant, il faut aller vers cet esprit préventif, commencer par la base, au niveau... De l'école ? De l'école, exactement, de l'éducation, en impliquant... On vaccinait bien les enfants avant, au niveau des écoles ? Et on continue à les vacciner. Malheureusement, vous savez très bien que cette pandémie Covid était à l'origine de un retard vaccinal. Il y a des experts au niveau du ministère qui sont en train de rattraper un peu ce programme, mais commencer à l'école et ne pas cesser de sensibiliser par rapport à la prévention contre tous les fléaux qui peuvent être à l'origine des maladies chroniques. Comment améliorer aujourd'hui notre système de santé pour apporter des soins de qualité aux Algériens ? Professeur, le débat est engagé actuellement par rapport à cette réforme. Il y a des mots sur quantité étudiés, proposés aux différents syndicats pour une première lecture. Mais comment améliorer notre système de santé ? Tout le monde pointe du doigt à notre système de santé avec les différentes défaillances. Il y a des défaillances, certes. Ce n'est pas spécifique de notre système de santé. Vous le savez très bien que cette pandémie Covid, quand même, nous a montré pas mal de défaillances par rapport à notre système de santé. Le premier problème, c'est d'essayer déjà d'aller vers l'augmentation des nombres de laits de réanimation. On a vu que sur le plan biologique, il y a pas mal d'améliorations, mais j'insiste sur un point très, très important. Très important, c'est cette relation entre le médical et l'administrateur. En fin de compte, c'est les administrateurs qui ne jouent pas le jeu. L'État, elle est dote d'un budget. Il y a beaucoup de marchés infructueux. Le médical ne sait pas comment rédiger ses prévisions. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on aura ? On aura une grande partie du budget qui a été attribué à l'hôpital, qui va revenir au trésor. Mais quand vous dites les administrateurs qui ne jouent pas le jeu par rapport à leur gestion au niveau hospitalier, est-ce que cela remet en cause cette dichotomie de la gestion des hôpitaux qui est faite par des administrateurs au lieu, bien sûr, du personnel médical ? C'est une éventualité. C'est une éventualité. D'ailleurs, ça a été étudié lors d'un système de santé de 2018. et on allait donner le fonctionnement de l'établissement de santé entre les mains de l'administrateur, mais qui ne sera pas contrôlé par le contrôle financier. Ça, c'est un point très important. Deuxième point, il y a des structures de santé qui sont gérées par le médical. C'est vrai, le médical, il manque un peu de connaissances, de maîtrise par rapport à la gestion financière et administrative. Mais ils sont présents au conseil scientifique ? Pas scientifique, mais administratif. Alors, professeur Kamel Genouhad, je voudrais revenir avec vous sur cette réforme qui est engagée actuellement. C'est une prior occupation majeure pour, bien sûr, le personnel de santé, les citoyens également, qui voudraient avoir un système de santé de qualité dans notre pays. Vous avez parlé, bien sûr, de cette dichotomie de gestion entre l'administratif et le personnel de santé. Vous avez parlé aussi des insuffisances au niveau de nos hôpitaux. Mais pour avoir une santé de qualité, est-ce qu'il faut réaliser des hôpitaux de qualité ? Aujourd'hui, on parle d'un grand hôpital qui sera réalisé au niveau de la capitale avec des partenaires, bien sûr, Allemands et Emirati. Est-ce qu'il faudrait élargir ce type de partenariat à travers tout le territoire national pour toutes les pathologies ? Par exemple, les cardiaques, les diabétiques, les insuffisants rénaux, etc. Je pense qu'il faut aller vers ce qu'on appelle les centres de référence ou les pôles d'excellence. Qu'est-ce que vous entendez par les pôles d'excellence ? C'est des pôles d'excellence où il y a plusieurs experts dans le domaine, par exemple de cardiologie, et on aura un grand centre de cardiologie situé à telle région. Il sera la référence par rapport à toutes les maladies cardiovasculaires de l'Algérie. Mais il y a un point très, très important, vous le savez très bien. Vous êtes en train de parler de ce fameux hôpital algéro-catario allemand, mais il ne peut pas accueillir tous les algériens. Donc il faut faire la même chose à travers tout le territoire national, dans toutes les villes-là, parce qu'on ne peut pas faire déplacer un malade de Sétif ou bien de Wurgelais vers cet hôpital. Donc il faut avoir cet esprit de généralisation, de modernisation des structures de santé à travers le territoire national. Mais avec cette pandémie du Covid-19, est-ce que ça nous a aujourd'hui permis de zoomer sur nos insuffisances qu'il va falloir impérativement combler ? Par exemple, la question de la formation médicale également. Professeur Genouhat, allez vers d'autres pathologies. Je vais pointer d'emblée le grand problème, on sera confronté à un grand problème. Ce n'est pas un problème de formation, parce qu'en fait, la formation médicale, c'est parmi les pays qui forment le plus de médecins. Ça, c'est un point très très important. Le deuxième point, j'ai cité sur ce point, c'est cette hémorragie des hôpitaux, non pas vers l'étranger, mais vers du privé. Donc, vous le savez très bien, je pense qu'il faut revoir quand même le statut de corps médical, de personnel soinu en général, parce qu'il y a vraiment une fuite. Vous le savez très bien, ce n'est pas normal dans un hôpital à Alger, dans un service de radiologie, il n'y a que de radiologue. On ne peut même pas faire une liste de garde. Donc, il faut revoir pas mal de choses par rapport à cette gestion, par rapport aux ressources humaines, et surtout, surtout, par rapport au corps médical, vous le savez très bien, même les grands centres de formation de paramédical, ils ont cessé de faire la formation depuis plusieurs années. Et on est en train d'assister aussi à un déficit de personnel paramédical. Et maintenant, lorsque le personnel paramédical est formé, on est en train de travailler avec des gens qui sont là depuis 40 ans. Maintenant, deux ans, trois ans, il va switcher vers des structures privées. Donc, il faut essayer de voir comment essayer de les garder au niveau des structures de santé publique. Mais pour les garder, vous avez cette déclaration du président de la République qui l'a réitérée à maintes reprises. L'Algérie est un état social par excellence. Donc, les hôpitaux, c'est une question aujourd'hui qui est primordiale pour permettre, bien sûr, l'accès à des soins aux Algériens et gratuitement. Mais quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, de cette hémorragie par rapport du public au privé, par rapport au statut, est-ce qu'il va falloir impérativement revoir cette rémunération ? Parce qu'il n'y a pas cette hémorragie du public vers le privé, mais il y a vers l'étranger. Et vous avez des jeunes médecins qui sont formés à coups de milliards qui partent parce qu'ils veulent améliorer leurs conditions de vie. Vous le savez très bien, cette fuite vers l'étranger, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les raisons principales, c'est beaucoup plus le côté pécunier, il faut le dire. La rémunération. Exactement. Donc, moi je parle de problèmes internes. Problèmes internes, et vous le savez très bien, l'Algérie, ça fait 10 ans, 20 ans, ce n'est plus l'Algérie d'aujourd'hui. Chaque semaine... Même l'Algérie a beaucoup changé. Il y a beaucoup de cliniques privées. Et ces cliniques privées et privées qui proposent des paies parfois 10 fois plus que les structures publiques. Il y a de quoi. Il y a de quoi. C'est des choix individuels, c'est des libertés individuelles. Mais les prestations sont rémunérées à coût de millions également. Exactement. Elles sont extrêmement excessives. Dans les hôpitaux, c'est gratuit. Eh bien, dans ce cas-là, il y a pas mal d'experts qui ont parlé par rapport à ce travail de collaboration entre la sécurité sociale et les structures de santé pour essayer de régler un peu ou combler cette médecine gratuite. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous dans le cadre de cette réforme. Il faut soigner les Algériens à travers tout le territoire national. Le service civil a montré ses limites. Il faut absolument le revoir. Vous avez des jeunes médecins qui sortent de l'université qui vous disent non, moi je partirai en France soigner des Français sachant que bien sûr pendant les trois premières années, ils devront faire pratiquement le travail de l'infirmier alors qu'ils refusent de partir à l'intérieur du pays pour soigner leurs concitoyens pour le service civil. Est-ce qu'il va falloir revoir les mécanismes de ce service civil ? Le renforcer ? Je pense que revoir, renforcer, non. Mais beaucoup plus, opter pour la formation locale et régionale. Donc, le Sud, par exemple, pourquoi ne pas ouvrir des facultés de médecine ? D'ailleurs, il y a la faculté de médecine de Gourgla, la faculté de médecine de Béchal, vous le savez très bien. J'avais un poste de chef département au niveau de la faculté de médecine et si on avait signé, on avait donné des accords favorables à tous les demandeurs de mutation, on allait vider ces facultés. Donc, essayer de former et d'inciter les formateurs pour aller dans ces zones et former localement. Former localement et certainement, ça devrait être suivi par une rémunération plus importante. Le temps complémentaire, professeur Kamel Genouhad, vous avez soulevé un peu ce désert du public vers le privé. Vous le savez très bien, ça reste des prérogatives du ministère de la Santé, mais je donne mon avis quand même. Vous êtes les professionnels de la santé, vous allez être associés. Je pense que le temps complémentaire, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir, il faut le canaliser. Il faut le canaliser, c'est-à-dire, je m'explique, on a le droit, par exemple, de faire une journée, deux demi-journées par, par semaine au niveau du privé, mais à condition. On ne vient pas à l'hôpital pour chasser les malades. C'est ça le point le plus important. Et lorsqu'on est à l'hôpital, on doit être rentable. Si on est chirurgien, on doit opérer au niveau de l'hôpital parce qu'on est pillé par l'État. Et en plus de ça, si on peut faire une demi-journée, deux demi-journées, il faut juste canaliser. Moi, personnellement, je ne suis pas contre, mais il faut le canaliser. Parce que si on ne le canalise pas, ça va aller vers l'anarchie. Mais comment le canaliser aujourd'hui quand vous savez que certains continuent, malgré le fait qu'ils ne soient pas tolérés, de travailler dans le public ? On peut travailler collendissement. C'est la raison pour laquelle il faudrait, pour vous, le canaliser ? Non, non, c'est facile. C'est très, très facile. Ça vous doit bien sûr incriminer les médecins. Par exemple, le docteur X ou le professeur X est là l'après-midi de lundi au niveau de la clinique. Donc, en dehors de cet après-midi de lundi, je dois le trouver au niveau de l'hôpital. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le privé doit être aussi travaillé selon des normes ? Certains considèrent que parfois, ce n'est pas le cas, notamment sur ce qui concerne la rémunération des prestations qui sont parfois excessivement chères. Je pense... Une nuit d'hôpital peut revenir jusqu'à 100 000 dinars. Une nuit d'hospitalisation. En réa. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment beaucoup d'idées par rapport à cela. Mais je pense que même par rapport au tarif de prestation de privé, ça doit être aussi... 100 000 dinars une nuit pour la réanimation. Ça doit être quand même canalisé. Parce que c'est excessivement cher. Et vous le savez très bien qui est en train de payer les conséquences. C'est le pauvre malheureux. Parfois, au niveau des structures hospitalières, on l'a constaté, il faut avoir ce qu'on appelle des connaissances, là, mais elle est faite pour faire le scanner, l'IRM, etc. Donc, le pauvre malheureux, il n'a aucune connaissance. Et vers les structures privées, il sera confronté à ces tarifs parfois inimaginables. Et vous avez certains clés qui ont des contrats parfois illicites avec certains centres de radiologie. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, professeur Kamel Jinnouhat, par rapport à cette pandémie, notre pays a bien géré cette pandémie, comparativement à d'autres pays. Est-ce que cette crise sanitaire nous a permis d'établir des bases de données scientifiques et sociales qui nous permettent de gérer les futures pandémies de façon plus optimale ? C'est une bonne question. Je pense que déjà aller vers la numérisation, le fait d'avoir plateforme de ministères reliée à toutes les structures de santé, c'est un point très positif. Et ça va certainement nous servir dans les prochaines pandémies ou les prochaines épidémies. Il y aura des prochaines ? Il y aura certainement des prochaines. Mais de formes bénignes ? Comme par exemple l'omicron ? Non, on ne sait pas. On peut avoir un virus qu'on n'a jamais vu jusqu'à ce jour, comme le SARS-CoV-2. Mais certains scientifiques vous disent aujourd'hui qu'il y aura réapparition, déjà on le prédit, d'un nouveau genre de virus vers le mois de novembre. On ne peut pas le prédire. Alors, autre question de l'auditeur, pourquoi ne pas élargir l'utilisation de la carte Chifa au centre d'imagerie, au laboratoire d'analyse et les cliniques pour réduire les frais des soins qui coûtent très cher aux Algériens, par exemple le scanner, l'IRM, les radios, les analyses, et les tests antigéniques, ça coûte très cher ? Eh bien, d'ailleurs, on a abordé cette question. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'avais dit au début qu'il faut aller vers le renforcement de collaboration entre le ministère de la Santé et la Sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle la contractualisation. La contractualisation, c'est très très important. Si on veut vraiment essayer de régler le problème de santé du citoyen algérien. La contractualisation est en débat depuis pratiquement aujourd'hui 2007. Elle avait été annoncée en 2007. Alors, pourquoi les médecins et les médecins spécialistes refusent parfois d'adhérer au système de l'utilisation de la carte chiffre ? Vous payez cash, mais c'est pour autant qu'ils vous donnent, par exemple, l'ordonnance de remboursement des frais. même s'il y a de l'ordonnance de remboursement mais c'est dérisoire. À mes connaissances, tous les médecins qui voient leur malade leur donnent des ordonnances. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. On n'a jamais vu un médecin qui soit en public ou en privé qui n'a pas d'ordonnance à ces malades. Alors, améliorer les conditions de travail aussi des médecins à l'intérieur du pays. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « Aïn Salah, c'est extrêmement difficile. Il faut améliorer impérativement ces conditions. » Aujourd'hui, professeur Kamal Jinnouhat. Certainement, je pense qu'il faut homogénéiser un peu. Le premier point plus important, c'est le point de ressources humaines. Il faut trouver le médical, les encourager et leur donner un environnement qui sera favorable. Il ne faut pas penser qu'il va rester une année, deux années. Il faut essayer de leur donner tout ce qu'ils veulent pour qu'il reste plusieurs années au niveau de ces sites. Ça, c'est le premier point. Et on a vu d'ailleurs pas mal d'experts, pas mal de spécialistes qui ont rejoint ces centres de l'interrogation d'ailleurs, ils n'ont rien trouvé. Donc, il faut les équiper quand même. Faire déplacer un médecin spécialiste qui a fait plus de dix ans d'études post-universitaires, universitaires, et puis à la fin, il ne trouve même pas de quoi travailler, ça n'encourage pas les spécialistes d'aller vers ces zones. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que les médecins devraient faire aussi un choix ou le public ou le privé ? Il ne faut pas être entre les deux. La plupart des médecins ont fait un choix. La plupart ont opté soit pour le public, soit pour le privé, c'est des raisons personnelles et je pense qu'il y a des choix qui ont été établés avant même de commencer la spécialité. Il y a parfois un médecin qui exerce dans le public, qui voit que les conditions ne sont pas adéquates, ils switchent ou ils virent vers le privé. C'est des choix, mais on n'a déjà pas abordé cette question par rapport au temps complémentaire. si on veut garder les deux, il faut que ça soit canalisé, il ne faut pas aller vers les structures hospitalières pour chasser les malades. Alors, professeur Kemadji Nouhet, par rapport à cette pandémie, nous avons vu qu'il y a eu quand même levée de certaines restrictions liées bien sûr à la propagation du virus Omicron, le Delta et également le Covid-19 dès son apparition, c'est-à-dire aujourd'hui, on a ouvert tous les commerces, toutes les activités culturelles, sportives. Pourquoi pas le transport aérien également, professeur Kemadji Nouhet, puisque nous savons aujourd'hui que pour le transport aérien, il demeure toujours des restrictions. Par exemple, un exemple pour les vols Alger-Marseille, un seul par semaine. Ce n'est pas évident puisque vous avez une forte communauté qui est présente en France, notamment au niveau de cette localité. Si je prends seulement cet exemple, professeur Kemadji Nouhet. Merci beaucoup pour cette question. Très, très pertinente. Est-ce qu'il faudrait ouvrir l'aérien aussi ? Le premier point, vous le savez très bien que la décision relève toujours des prérogatives des autorités. Mais ils prennent en considération l'avis des scientifiques et le comité scientifique. En tant que scientifique, je donne mon avis. L'émitié, le nombre de vols n'a aucun sens. Il faut aller vers l'ouverture totale. Même exiger une PCR de 36 heures, vous le savez très bien qu'on est presque le seul pays qui exige 36 heures. Même les Algériens à l'étranger n'ont rien compris. Est-ce que c'est 24 heures après ? Est-ce que ces 12 jours ce n'est plus valable ces 48 heures ? Il trouve beaucoup de soucis de faire une PCR 36 heures avant de venir. Donc moi, ça reste mon avis personnel. C'est aller vers l'ouverture totale, ne plus exiger de PCR et pourquoi ne pas garder les tests antigéniques ici pendant quelques mois. Alors, je voudrais aborder avec vous aussi une autre question, celle de l'auditeur, professeur Kemel Junouhet. Est-ce que par exemple, aujourd'hui, si on s'est fait vacciner à la première dose et puis par la suite, au moment de la deuxième, on a contracté le virus, on continue le protocole ou alors on est suffisamment immunisé puisqu'on a contracté le virus ? Vous parlez aujourd'hui de l'humilité collective et vous dites que cette immunité, elle est beaucoup plus protectrice que le vaccin. Oui. Donc, pour les gens qui ont fait une seule dose puis une infection, l'infection, elle remplace la deuxième dose et soyez certain qu'il a une immunité qui va durer un minimum de 4 mois. Alors, pensez-vous que nos nouveaux médecins sont bien encadrés dans l'exercice de leur fonction aujourd'hui de telle sorte à en former des médecins de qualité par rapport à leurs prédécesseurs ou ceux qui les ont succédés ? C'est une question très difficile à répondre parce que vous le savez très bien C'est la question de l'auditeur. Vous le savez très bien que la formation quantitative, elle se fait au détriment de la qualité de formation. et le ministère de l'enseignement supérieur ou bien les politiques ont opté toujours pour cette formation quantitative et lorsqu'on forme un grand nombre de médecins en même temps, soyez certains que la qualité va un peu baisser. Donc, moi personnellement, je suis pour diminuer un peu le nombre de personnes qui font médecine et permettre aux encadreurs, aux professeurs, aux enseignants de les bien encadrer et de leur donner une formation de qualité. Mais est-ce qu'il est normal aujourd'hui quand vous avez par exemple un chef de service qui en est encore d'exercice, qu'il a fait de l'excellent travail depuis des années, soit automatiquement et administrativement admis à la retraite alors qu'il peut encore donner alors que parallèlement vous avez des jeunes qui partent. Est-ce qu'il faut garder encore ces anciens chefs de service ? Vous le savez très bien, c'est des choses très très difficiles à répondre. Vous le savez très bien, il faut au moins fixer l'âge de la retraite. C'est important de fixer l'âge de la retraite pour que la personne soit préparée. C'est difficile de... Mais maintenant, je pense que l'âge de la retraite a été fixé. c'est 75 ans et ça permet... C'est 75 ans mais ce qui est un peu anormal c'est garder dans le même service un chef qui sera géré par son ancien élève. Ça c'est un peu sur le plan déontologique et éthique c'est pas faisable. Il faut revoir cette disposition et cette mesure. Il faut revoir. Alors ce qui a anéanti notre système de santé est l'abondance des hôpitaux par le corps médical et paramédical qui quittent leur travail au CHU pour aller travailler en privé aux heures de travail dans le but de gagner plus d'argent. Vous avez ce commentaire de l'auditeur et vous le partagez professeur Kamel Ginou. Je le partage. Je le partage et d'ailleurs j'interpelle l'inspection du ministère de la santé de faire leur travail. Alors autre question maintenant est-ce qu'il est utile de se faire vacciner quand vous dites aujourd'hui que l'humilité collective est acquise à hauteur de 90% ? Professeur Kamel Ginou. Est-ce que des propos de ce type c'est pas ça qui va aujourd'hui aussi ça paie cette campagne de vaccination ? Parce qu'elle est nécessaire aussi. Vous le savez très bien vous le savez très bien qu'une personne qui a été infectée qui vient de faire l'infection elle n'est pas concernée par le vaccin aujourd'hui. Donc on passe sur entre 3 et 4 mois puisqu'elle a fait l'infection c'est l'équivalent c'est le vaccin naturel et je l'ai dit au début qu'il est plus efficace et plus durable que le vaccin artificiel et d'ici 3 à 4 mois on va voir l'évolution de la pandémie. Alors revoir notre système de santé commencé par les urgences médicales aujourd'hui impérativement Professeur Kamel Ginou. Autre question de l'auditeur ? Oui, oui vous le savez très bien c'est la vitrine des structures hospitalières et malheureusement il faut revoir pas mal de choses parmi ces choses dans un hôpital qui accueille 200 urgences par nuit on ne trouve qu'un seul médecin de médecins qui gèrent les 200 malades par nuit c'est très très difficile donc on va voir un peu l'effectif les listes de garde comment rentabiliser aussi le personnel soignant Mais est-ce que la réforme est nécessaire en l'absence de moyens également Professeur Kamel Ginouhat parce que parfois on parle d'absence de moyens Je pense que c'est vrai je pense que dans ce sens je lançais l'appel aux autorités d'augmenter un peu le budget de fonctionnement des structures hospitalières par rapport à l'acquisition des équipements et de ce qui va avec Alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il va falloir aussi réintégrer ou réhabiliter le médecin de famille le médecin de référence on parle de médecin de référence aujourd'hui Ça dépend des politiques de santé des pays ça a été vous le savez très bien il y a un pays un pays voisin qui vient d'opter pour cette pour cette politique c'est la Tunisie la Tunisie ils ont revu leur système de formation de médecins généralistes et maintenant c'est 8 ans et après 8 ans on sera spécialiste en médecin de famille Il faut envisager aussi des services de gériatrie parce que c'est vrai que l'Algérien prend de l'âge maintenant Oui nous malheureusement la gériatrie c'est toujours la médecine interne mais il faut aller quand même vers la création de ces spécialités et qui n'existent pas encore dans notre pays alors vous avez cette autre question aussi de l'auditeur qui vous dit la santé mentale des Algériens ou en étant aujourd'hui pas d'hôpital de psychiatrie dans les chefs lieux de Wilaya et parfois les malades errent dans les rues c'est malheureux également parce que c'est une maladie Oui c'est en fait l'état d'église Et avec la pandémie je pense qu'on va tous avoir des troubles psychologiques Vous savez très bien que les troubles psychologiques et psychiatriques c'est minimum 5 à 10% des patients qui ont fait le Covid Mais avec cette pandémie avec tout ce qu'on a su Avec ce stress ce qu'on appelle cette angoisse cette fatigue mentale les oublis manque de concentration Ça nous arrive tous en ce moment Les oublis c'est juste c'est ce qu'on appelle le syndrome post-Covid psychiatrique et je pense qu'il fera partie quand même des séquelles des patients qui ont fait le Covid pendant plusieurs années Mais est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui des structures qui prennent en charge ces séquelles psychologiques et psychiatriques ? Professeur Kamel Jinoad Sur le plan médical on a parlé un peu des séquelles elles vont être prises en charge par les services de cardiologie Sur les séquelles psychologiques est-ce qu'il va falloir penser aujourd'hui à ces aspects-là ? Il faut penser au moins à la construction des structures de psychiatrie parce que c'est Assurer le suivi aussi les Algériens au niveau de toutes les structures par exemple des entreprises faire Exactement Vous le savez très bien contre Mustapha et presque Tizi Uzo il n'y a aucun service de psychiatrie et ça c'est pas normal donc il y a un grand hôpital à Sheraga un autre à Delet-Houssine quelques services Mustapha et Bebelouet jusqu'à Tizi Uzo presque il n'y a pas de structure ou de centre de psychiatrie je pense qu'il faut aller vers vers revoir un peu la carte sanitaire nationale même les assistantes sociales en disparaît pratique Professeur Kamel Dino-Had merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne santé et à bientôt et pour bien sûr votre santé portez toujours vos masques est-ce qu'il n'y a pas